Le deuxième conseil d'administration de la Société nationale du logement social SNLS est tenu dans un hôtel de la place. A l'ordre du jour, la clôture des comptes 2013 et l'adoption du budget d'exercice 2015. Reportage Vivine Ovanda, Yvette Okosa. La médecine, c'est-à-dire échanger et partager les connaissances avec les structures agréées que se tient à cette première journée d'androscopie digestive baptisée journée gastro-training. Cette initiative du président de la République, Ali Bongo Ndimba, en partenariat avec l'hôpital américain de Neulie. Nous n'avons pas examiné le projet de budget 2015. Vous savez que le budget est actuellement à l'Assemblée nationale. Et nous ne pouvons nous prononcer sur des chiffres que nous n'avons pas encore, même s'il s'agit de projets. Notre objectif, promouvoir les échanges des expériences entre les androscopies. Nous sommes en train d'examiner la question, mais je vous donne rendez-vous dans, on va dire, trois semaines et un mois au maximum pour pouvoir, pour qu'on soit pendant tout à fait sur la question. Mais la question à l'étude, ce qui est vrai, c'est que vous serez agréablement surpris par ce qui va se passer. Vous vous assurez qu'il y aura très peu de plaintes, finalement ? Il y aura très peu de plaintes, très peu de plaintes, d'autant plus que tout le monde trouvera son compte. Personne n'évoquera le poème de revenus pour accéder à ces logements-là. La formation, qui a vu la participation de plusieurs médecins de la place, leur a permis de suivre en direct, à travers la vidéoconférence, une intervention chirurgicale sur l'intubation de la sonde gastrique depuis Paris.